Bonjour, au travers de ce petit tutoriel, vous allez voir comment faire pour activer votre compte sur le site de l'Université Toulouse 2 afin de pouvoir accéder à l'environnement numérique de travail et au bureau virtuel. La première des choses consiste à vous connecter sur le site de l'Université du Mirail en tapant ici dans la barre d'adresse www.munitrtls2.fr. Vous arrivez sur cette page là et vous voyez ici sur la partie gauche accès ENT étudiant inscrit. Donc c'est bien votre cas, vous cliquez sur le lien étudiant inscrit et vous allez arriver sur une fenêtre de saisie qui va vous permettre d'activer donc votre compte ENT. Vous êtes bien dans le cas d'une première connexion sur l'environnement numérique de travail et vous allez donc activer votre compte. Pour ça, vous devez disposer de votre carte d'étudiant afin d'avoir votre identifiant et votre mot de passe. Pour activer le compte, vous devez saisir dans cette fenêtre votre identifiant. En règle générale, il est composé de la façon suivante prénom, point de nom. Il suffit de regarder sur votre carte d'étudiant des figures. Donc je choisis un exemple guillaume.rux. Une fois que vous avez saisi, vous validez. Et vous avez ici un certain nombre d'informations. Mais avant d'activer votre compte ENT, il est nécessaire que vous preniez connaissance de la charte informatique et que vous l'acceptiez. Donc vous allez la consulter en cliquant sur le lien charte informatique. Moi je vous invite à l'imprimer au format PDF, à l'enregistrer sur votre ordinateur et puis à y revenir parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations très importantes quant à l'utilisation des systèmes informatiques à l'université et à l'ESPE. Donc vous faites défiler la charte. Vous prenez bien entendu le temps de la lire. Et en bas de la page, vous avez ici une case à cocher qui indique bien que vous acceptez la charte informatique. Donc il est nécessaire de cocher cette case. Et puis vous allez terminer votre identification. Votre nom d'utilisateur est déjà présent puisque vous l'avez saisi tout à l'heure. Et vous allez taper votre mot de passe actuel. Lors d'une première connexion, ce mot de passe correspond à votre numéro INE qui figure sur votre carte d'étudiant. Donc vous le saisissez. Il est en règle général tout en majuscule. Ensuite, je vais tout de suite changer mon mot de passe. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de se rappeler du code INE. Et d'autre part, si jamais vous égarez votre carte et vous ne changez pas le mot de passe, n'importe qui peut se connecter puisque sur votre carte figure à la fois votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc vous le changez. Vous faites en sorte que ce mot de passe soit suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas trop facile à retrouver. Et ensuite, vous tâchez de vous en souvenir. Parce qu'il vous permettra donc d'accéder d'une part à l'environnement numérique de travail, au bureau virtuel, mais aussi aux bornes Wi-Fi lorsque vous vous trouverez dans un établissement universitaire. Et vous devez le confirmer. Et ensuite, vous validez. Si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez le message suivant qui vient s'afficher. Le compte, ici j'avais pris donc un étudiant Guillaume Roux. Donc il a bien été activé. Le mot de passe a bien été modifié. Et à partir de ce moment là, vous pouvez vous connecter sur l'ENT. Voilà, j'ai terminé avec ce premier petit tutoriel. Bonne continuation à tous.